Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc du constrop pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler, j'ai vu ça hier, c'était pour le XO à Mexico. Donc le XO qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu comme la part Games Week, comme le 3. C'est un salon du jeu vidéo pareil, sauf que là c'est au Mexique. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ils ont présenté, Microsoft bien entendu, du nouveau contenu pour Forza Horizon 4 les gars. Oui oui, le prochain DLC qui sort le 13 décembre, donc on a la date. De toute façon je vous mets des images dans cette vidéo avec un petit trailer. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc il me semble qu'ils ne montrent qu'une voiture, mais il y en aura 5 nouvelles. Donc dans le DLC, il y aura le Urus, le nouveau de 2018 ou 2017, je ne sais plus quelle année il est sorti. Mais il y a le tout nouveau Lamborghini Urus. Donc déjà ça, ça fait plaisir. Comme vous le voyez, il y a des aurores boréales. Oui oui, il y aura des aurores boréales. Ça, ça va être quand même kiffant parce que les aurores boréales c'est plutôt, c'est vraiment beau. Ça sert d'être extrêmement beau. Surtout que le jeu en 4K, il est magnifique déjà de base. Mais là mec, les aurores boréales, on n'a jamais vu ça dans un Forza Horizon. Tu vois, t'as des couleurs genre quand le ciel il est rose, orange, tout ça. Mais on n'a jamais eu de vraie aurore boréale, tu vois encore. Et là mec, on va en avoir. Baïe aïe 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 aïe, ça va être du très très lourd. Donc le DLC s'appelle Fortune Valley, il me semble. Et du coup, le truc c'est que franchement, ça me fait penser à Storm Island. Parce que Storm Island, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un peu de la météodynamique, il y avait de la pluie, etc. Et à chaque DLC en fait, il y a une sorte de météodynamique. Et là donc, il y aura les aurores boréales la nuit. Il y aura un truc qui m'a étonné, il y aura de la foudre. Mais la foudre peut s'abattre sur les arbres. Ça m'a vraiment étonné les gars. La foudre va faire tomber des arbres, c'est ce que j'ai compris. Et ce qu'on a pu apercevoir vite fait dans le trailer. Peut-être que je me suis trompé. Mais si vraiment, la foudre fait tomber des arbres comme ça en plein milieu de la route. Ça va être what the fuck les gars, ça va être n'importe quoi. Genre t'es là en train de conduire tout ça au calme, tac tac. Et là, bim ! T'as la foudre qui fait tomber un arbre sur ta gueule, du coup bah, wuit. Dans la monnaie. Après je sais pas, j'ai pas vu, ils nous ont pas vraiment montré s'il y a d'autres météos ou quoi. Mais pour l'instant ça va être du lourd. Donc je le rappelle, il y aura les arbres boréales. Les éclairs, la foudre qui va tomber. Est-ce qu'il y aura des tornades, des tempêtes comme ça du genre ? J'en sais rien du tout. Ce serait vraiment pas mal, ce serait marrant. Bah je suppose qu'il y aura toujours la pluie aussi. Pour pas changer. Et franchement, il va y avoir un autre truc aussi, c'est qu'il y a un endroit dans la map. Ça va faire une piste de touj, de touj, je sais pas comment ça se dit. En gros, ça va être une énorme piste de drift dans la montagne. Et ça les gars, ça a l'air d'être sublime. Donc pour les gens qui kiffent drifter, honnêtement, là, si vous voulez faire des vidéos, vous allez pouvoir faire plaisir. Franchement, là, vous pourrez vous faire extrêmement plaisir. Et ça va être génial. Franchement, le prochain DLC de Fort Horizon, il va être génial. Fort Horizon 4, ils ont même dit que c'était le plus gros DLC, donc la plus grande map, qu'ils ont jamais faite en DLC. Donc du coup, ça annonce que du lourd. J'espère que les courses seront bien, tout ça. Honnêtement, je suis hypé de fou, je sais pas vous. Moi, je suis hypé. Donc du coup, je vous laisse avec les dernières images. Sur ce, je dis tiens à la bise, prenez soin de vous les gars. Hi, everyone. Je suis Ben Thakerfell, Chief Designer at Playground Games. Nous voulons remercier votre soutien depuis le launch de Fort Horizon 4. Votre feedback a fait le futur de notre jeu. En addition à l'amélioration et les nouvelles features que nous avons ajouté, nous avons travaillé sur notre première expansion, qui je suis heureux d'annoncer aujourd'hui. L'année dernière, le Festival de Horizon 4 est en train de retour à Fort-Tune Island, où vous allez chercher des treasures et explorer le plus extrême terrain que j'ai jamais vu dans une Horizon game. C'est la plus grande expansion que j'ai jamais vu, et c'est plein d'expansion d'expansion d'expansion. Ravines, perilous clifftop roads, et la longue section des pavés, mountain switchbacks que j'ai jamais vu, qui sont parfaitement pour drifting. C'est pas juste le terrain qui va vous challengez sur Fort-Tune Island. Pour la première fois que j'ai jamais vu dans une Horizon game, vous allez avoir à traverser des pluies, des pluies, des pluies, des pluies et des aurora boreales, et vous allez voir le festival de plus dangereux, et de plus dangereux. Fort-Tune Island est la plus grande, la plus grande et la plus extrême location que j'ai jamais vu, et nous ne pouvons pas attendre pour vous de jouer. Fort-Tune Island est la plus grande, la plus grande, la plus grande, la plus grande, la plus grande. Fort-Tune Island est la plus grande persone que j'ai jamais vu. Merci.